C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Femmes qui reçoit aujourd'hui pour vous, Bibiche Moumbou, auteure-écrivain, elle est avec nous sur ce plateau. Bienvenue madame. Merci, bonsoir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes femme-écrivain, vous êtes auteure. D'où vous êtes venue cette passion d'écrire ? C'est venu de mon père, je vais dire, en fait, de mon enfance. J'ai grandi dans une famille où je lisais beaucoup. Et ma mère est quelqu'un de très chrétien. Donc, elle nous offrait des ouvrages, des éditions Saint-Paul. C'était la série des dessins animés prophétiques. On avait Samson, Esther, Moïse. Et donc, voilà, je lisais beaucoup dans mon enfance. Et puis, je suis la dernière. Donc, je lisais, je finissais avant les autres à chaque fois. Donc, ce que ça veut dire ? Quand on est cadette, on est exempté exactement de certaines tâches ménagères ? Non, en fait, pour moi, à ce moment-là, peut-être pour eux, comme ils avaient déjà commencé l'école, ça rentrait aussi dans leur apprentissage. Mais moi, c'était vraiment du divertissement. Vraiment du divertissement. Et je suis allée à l'école. Je n'ai pas fait comme on fait aujourd'hui, première maternelle, deuxième, non. Je suis vraiment allée à la maternelle de 5 ans. Puis, j'ai commencé l'école à 6 ans. Donc, de 0 à 5. C'était une auto-formation à la maison ? J'ai vraiment appris à la maison. Autant l'éducation que l'instruction. C'était déjà à la maison. Et ça fait qu'il y a eu des habitudes qui se sont installées et j'ai grandi avec. Comment évolue l'écriture chez Bibi Chmou ? Ça va très bien. J'ai eu une période un peu de... On va dire de... De répit ? Non, plutôt de vache maigre. Je ne sais pas si ça se dit. En fait, j'ai eu une période où je n'ai pas beaucoup écrit. Je n'ai pas vraiment été productive parce que je vivais des choses en parallèle qui ont fait que, voilà, il fallait d'abord que je mette de l'or de ce côté-là. Maintenant, ça va ? Oui, ça va très bien. Ça se voit, non ? C'est pas votre dernière œuvre ? Oui, ça se voit. Ça se voit que ça va très bien. Ma dernière œuvre, en fait, c'est quelque chose de collectif qu'on a écrit à trois, qui s'appelle Kinkiesse. C'est un recueil de textes avec deux autres amis. On a fait très simple. On a vraiment ressorti nos surnoms kinois. Donc, c'est Bibiche, Papy et Fiston. Et on a écrit Kinkiesse. Et tous les trois, nous formons un peu ce qu'on appelle le collectif mosiqui littéraire. Finalement, vous racontez des faits de société des Kinois. Vous rélevez certains faits qui ne sont pas bons pour la société. Et que vous utilisez l'écriture. Est-ce que Bibiche, finalement, ne fait pas de la politique ? Mais je pense qu'on en fait tous. On en fait tous. Moi, j'ai fait des humanités littéraires. Et j'aimais beaucoup, en fait, comment on expliquait l'étymologie des mots. Et en fait, politique, c'est la gestion de la cité. Parce que ça vient du mot grec, polikis. Donc, si c'est ça, faire de la politique, alors oui, je crois que j'en fais. Vous le faites d'une manière ? D'une manière quand même assez concrète, je pense. Parce que c'est vraiment les gens, leur vécu, comment on regarde, comment on vit, comment on marche. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que vous dénoncez, finalement ? Dénoncer, non, je raconte beaucoup. Moi, je me définis comme une raconteuse d'histoires. Donc, je ne pars pas pour donner des leçons aux gens. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie des Kinois ? Kinshasa, waouh ! C'est une ville incroyable, en fait. Je pense que je suis une amoureuse de Kinshasa. Dans le sens où, c'est une ville qu'on croit avoir matée. Et puis, finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est en fait une ville qui plie les gens. Les gens viennent autant de la diaspora que de l'intérieur du pays. Quand ils arrivent à Kinshasa, il y a comme un mode de vie ou en tout cas une certaine façon de voir, de parler, de se présenter à l'autre, qui est typiquement de la capitale et qui n'a rien à voir avec toutes les autres capitales du monde. Cette particularité-là vous attire toujours ? Toujours. Énormément. Parce que, aussi, moi, je suis originaire du Kassai et je suis née à l'Est. Donc, j'ai vraiment fait un... J'ai une ligne horizontale qui est assez forte. Vous avez une idée, oui, de certaines de toutes les provinces du pays, en fait. Exactement. Parce que, aussi, mes frères sont nés à travers la République. Mon père travaillait dans ce qu'on a appelé, à l'époque, la territoriale. Donc, je suis numéro 6. Mes deux aînés ont vu le jour à Kinshasa. Le frère qui vient juste avant moi est né à Katana. Celui qui est avant lui est né à Kisangani. Celle qui est avant celui-là est né à Mbandaka. Vous avez fait le tour du Congo. Oui. Et Kinshasa est la ville qui représente un peu l'endroit où tout ça converge. Pas de plus normal puisque c'est la capitale. Exactement. Et ça le représente très bien parce que, finalement, à Kinshasa, il n'y a personne qui peut dire que cette ville m'appartient plus qu'à un autre. C'est vraiment un endroit où, quand tu arrives, tu te positionnes et puis tu essaies de survivre. Alors, il faut qu'on se le dise, vous n'êtes plus basée à Kinshasa. Vous êtes maintenant plus au Canada. Bien que vous soyez en dehors de cette ville, mais vous avez quand même de l'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tellement intériorisé la vie des Kinois ou vous venez de temps en temps pour voir ? Parce qu'il faut dire que la société évolue. On ne stagne pas. Il y a des nouveautés. Mais en fait, ce que j'aime dire souvent quand on me pose cette question, c'est que j'habite le Canada, mais le Congo m'habite. Donc, je l'ai partout et je n'ai pas nécessairement besoin d'être ici pour parler de Kinshasa. En fait, je l'ai dans tout mon moi. Tout mon moi respire le Congo, respire ce pays. Et oui, aussi, je me suis donné comme principe, depuis un certain moment, de venir à Kinshasa au moins une fois dans l'année, parce que c'est important de plonger dans sa réalité, de voir un peu comment effectivement la ville est évolutive, savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et puis qui sont les acteurs. Le changement des milieux n'a pas d'impact sur votre inspiration ? Non, au contraire. Au contraire, je trouve que c'est riche. Ça me nourrit énormément parce que j'ai vécu des choses à Kinshasa assez incroyables. Le petit moment que je suis venue, j'ai fait presque deux semaines. Il y a tellement de choses qui se sont passées, que j'ai vues, entendues. Et ça sera extraordinaire pour moi de les écrire à Montréal, parce que je serai complètement déconnectée géographiquement. Et ça permet de mieux écrire. Un peu plus de concentration. Exactement. Et surtout aussi de faire travailler mon imaginaire, parce que je ne suis pas là présentement. Finalement, vous êtes quel genre de scientifique ? Celle qui n'a pas le temps pour ses écrits ? Ou qui sursaute de son sommeil écrit ses folies ? Vous vous retrouvez dans quelle catégorie des scientifiques ? Plutôt celle qui sursaute. Ça peut être du sommeil ou pendant une conversation. J'ai toujours un stylo dans mon sac et toujours un papier quelque part. Parce que des fois, ça peut venir d'une conversation. Là, malheureusement, je ne peux rien écrire. Mais bon, quand je suis dans un taxi, en conversation avec quelqu'un, des fois, c'est juste un mot. Je l'écris, mais c'est un mot qui peut me donner un paragraphe. Et ça, c'est très important. Alors, il y a eu, je ne sais pas, pendant votre visite ici, vous êtes venue pour la fête du livre, la deuxième édition. Mais vous avez saisi l'opportunité pour sensibiliser aussi les jeunes du lycée Motté-Mapico. Vous avez une histoire avec le lycée Motté-Mapico. Oui, en fait. C'est quoi ? Vous avez peur qu'il n'y ait pas de relief ? Parce qu'il faut qu'on se le dise, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent. Oui et non. En fait, je considère que pour moi, aller à Motté-Mapico, c'est comme rendre hommage. Rendre hommage à un lieu, à des personnes qui ont aidé à mon instruction. Parce que l'éducation, je l'ai eue à la maison. Mais vraiment, l'instruction, c'est des endroits où j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. Motté-Mapico, c'est l'endroit où je me suis créé les amitiés, comment dire, les amitiés les plus significatives. Et des gens que je fréquente encore aujourd'hui, ça va faire 20 ans ou plus même. Donc c'était pour moi important d'aller dans cet endroit-là, voir les professeurs, voir la direction, pour se montrer et dire voilà ce que je suis devenue. Et au fil des temps, parce que déjà quand j'ai publié mon roman, Samantha et Kinshasa, j'ai été retournée à l'école pour le présenter à l'époque, mademoiselle Demeilleur était encore vivante. Et je l'ai rencontrée, c'était tellement extraordinaire. Parce que ça me remettait dans un contexte, c'était une belle époque de ma vie, franchement. Et là, retourner, rencontrer les filles, oui, ça procède aussi un peu de ce que vous dites. C'est pas susciter les talents, c'est encourager les talents, parce que les talents existent. Les filles sont là, elles ont envie d'écrire, elles m'ont montré des choses. Il y en a qui écrivent dans toutes les langues, en fait. La langue d'inspiration, tu l'as choisie, elles écrivent en français. C'est un encadrement aussi par rapport à ces talents. Oui, ça peut aussi être un problème, mais c'est surtout aussi que ces personnes-là, c'est intéressant de leur dire, allez-y, continuez. Et c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas toujours beaucoup de personnes pour faire ce travail-là. Vous avez parlé tout à l'heure de Samantha, c'est un livre, un roman. Oui, c'est un roman que j'ai écrit. Vous n'avez pas l'histoire d'une fille kinoise moins sérieuse ? On peut le dire aussi. Ah oui, c'est comme... Oui, je trouve. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, au-delà des... Dans Samantha et Kinshasa, je suis partie avec beaucoup d'humour pour raconter les réalités kinoises, qui sont des réalités qui me traversent beaucoup, qui me touchent beaucoup et qui me questionnent. Mais Samantha et Kinshasa, c'est l'histoire de... En fait, c'est l'histoire de tous les kinois en général. Pourquoi j'ai voulu que ce soit une femme ? Parce que je parle mieux dans la peau d'une femme. Je lui ai prêté ma profession. Il fallait qu'elle soit journaliste pour que, justement, elle soit cette fille qui rentre partout, dans tous les milieux, autant politique, administratif que dans le Kinshasa by night. Et en fait, Samantha et Kinshasa racontent l'envie de partir. C'est-à-dire que tous les gens, en tout cas la plupart des kinois ont. On a le sentiment qu'ailleurs, c'est toujours mieux. Et donc, elle, elle a réussi ce pari-là. Elle l'est dans l'avion. L'histoire commence, elle l'est dans l'avion. Elle est contente de partir. Sauf que les six heures de vol qui la séparent de son paradis, entre guillemets, elle repense à tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Et ce qu'elle a laissé... Le paradis, c'est où elle va. C'est l'ailleurs. Pour nous, en fait, le paradis, c'est là où il y a les quatre saisons. C'est l'ailleurs. La plupart des kinois rêvent de partir. Alors qu'on peut mieux faire ici. Exactement. Et finalement, au bout de la centaine des pages du livre, quand elle atterrit, elle se demande si elle a bien fait de partir. Parce que les choses qui nous font partir sont finalement les choses qui nous font rester ou qui constituent un peu notre moteur. Et quand on traverse le livre, je parle de tellement de choses. Je pense que c'est vraiment rester en surface que de penser que c'est d'écrire quelqu'un de moins sérieux. En fait, elle raconte... On parle des parlementaires debout parce qu'elle les a laissés. Ces gens qui lisent les journaux sans les acheter et qui commentent la une. Qui analysent l'actualité. Exactement. Elle parle des chailleurs, des receveurs. Elle parle des chégués. Il y a une histoire très forte qui me touche aussi beaucoup. Et c'est quelque chose que j'avais vécu à l'entrée de l'AFDL, à l'époque, du président Laurent Dizier Kabila. Exactement. Ces enfants en bottes qui avaient des armes. Et puis finalement, il y en a un qui s'est retrouvé au vélodrome de Bandal. Il avait envie de jouer au vélo. Il n'avait pas d'argent. Il a donné son arme à tenir à celui qui gérait les tours. Et il a commencé à rouler à vélo. Il a juste oublié qu'il était un militaire. Il a oublié ses bottes, son arme qui pesait peut-être son propre poids. Il a juste roulé à vélo. Il s'est amusé avec ça. Donc c'est vraiment raconter ces petites choses-là. Raconter aussi l'histoire des filles de Molokaï. Il y a beaucoup des bandes de filles. Des fois, on est en amitié les unes et les autres. C'est par accointance ou par intérêt dans la vie. Donc ça, ça existe. Et celles-là, je les ai dépeintes comme les filles de Molokaï. Mais aujourd'hui, les filles de Molokaï, il y en a presque partout. Elles ne s'appellent pas nécessairement comme ça. Elles ont un intérêt commun qui est X, Y ou Z. Mais on vit beaucoup en bande aussi. Et voilà, ça traverse toutes ces choses-là. Ça ne s'arrête pas seulement à la fille qui s'habille avec un jean taille basse et le reste qui déborde. Mais on va vraiment au-delà. Est-ce que le fait que vous soyez femme écrivain a un impact, on peut le dire, soit négatif ou positif sur vous ? Négatif, ça peut être une discrimination. Positif, on parle des avantages que vous avez en étant femme. Mais en fait, moi, j'ai vécu beaucoup de désavantages, je peux le dire. Dans le sens où les gens qui m'ont encouragée en premier, ça n'a pas été des femmes. J'ai pas eu... Mais ça, on se le dit toujours, que les femmes entre elles ne s'encouragent pas. C'est important de revenir encore dessus. Et même quand les hommes vous encouragent, c'est parce qu'il y a une idée derrière la tête. Et donc, pendant longtemps, j'ai été regardée comme... Je peux le dire, comme la pétasse. Mais vraiment, la fille qu'on regarde, parce qu'on pense que ce qu'elle a, elle ne le mérite pas. Ce qu'elle a, c'est son physique qui le lui a donné. Et ça, ça a été... Mais est-ce que c'est pas aussi l'image que les femmes donnent d'elles-mêmes, quand elles veulent obtenir quelque chose ? Oui, il y a ça, mais des fois aussi, on va pas au-delà. Parce que des fois, même quand on ne donne pas cette image-là, les gens procèdent beaucoup par les « il paraît ». Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, maintenant, sur les souvenirs. Il y a un volet qui s'appelle « Je me souviens », mais il y en a un qui s'appelle « Il paraît », où je demande aux gens de se décharger complètement sur les « il paraît ». Et la traduction du « il paraît », en Lingala, j'aime bien dire, c'est « tout dans la nuit ». Quand quelqu'un commence une histoire avec « tout dans la nuit », j'ai toujours l'impression que ça va être un tissu de beaucoup de choses qui ont été raccommodées. Finalement, vous vous défoulez beaucoup dans l'écriture. Se défouler, non, mais je suis quelqu'un qui dit beaucoup ce qu'elle pense, en fait. J'ai vraiment du mal à me taire, à avaler et boire de l'eau, comme on dit. Tu sais, je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose, il faut que j'en parle. Être extraverti. Oui, parce que je me dis, je refuse de donner à quelqu'un, d'autre, le pouvoir. Et ça vous fait avancer ? Oui, beaucoup. Au début, non, mais maintenant, beaucoup. Surtout dans la société où je suis, c'est incroyable. Mais le fait que vous soyez femme, est-ce que ça vous a apporté aussi des avantages ? Avantages ? Je dirais non. Je me suis battue pour avoir ce que j'ai eu. Donc, avantages, je ne pense pas que... Je refuse de prendre ça dans cet angle-là. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Quelqu'un vous a ouvert la porte parce que vous avez un beau physique, un beau sourire. Et puis voilà. Mais en termes de mon parcours, on va dire un peu professionnel. Donc, quand j'ai fini à Mote Mampico, j'ai chômé pendant deux ans parce que je venais de perdre mon père. Et pour moi, c'était brutal. C'était la chose la plus inimaginable. C'était douloureux. Donc, je n'ai rien fait pendant deux ans. Rien foutu de ma vie. Et puis, je suis allée à Listie. Et quand j'ai commencé à Listie, j'en voulais. Je cherchais de la matière. Tu sais, comme quelqu'un qui a faim, qui veut manger. Donc, je me suis lancée dans l'existence avec ça. Et je savais que le journalisme que je voulais faire, ce n'était pas la télé. Ce n'était pas la radio. Je voulais faire de la presse écrite parce que j'aimais beaucoup lire dans mon enfance. Parce que dans mon secondaire à l'école, j'ai rencontré des professeurs de français incroyables qui m'ont appris à aimer la langue. Parce que vous aviez aussi la passion d'écrire. Oui, exactement. Donc, ça a fait que chaque fois que je me suis retrouvée quelque part, pour moi, ça a été une bataille. Et c'était du mérite. Ce n'est pas qu'on m'a laissé de la place. Et je dis ça des fois, dans le milieu artistique où j'ai évolué, je dis ça souvent aux gars. La place que j'ai, je l'ai méritée. Vous ne m'avez pas fait « vas-y, assieds-toi ». Parce qu'au contraire, quand il y a une femme dans le milieu… Ça veut dire que parité rime aujourd'hui avec méritocratie. Ah oui, moi, je pense que oui. Après, je parle pour moi. Je ne parlerai pas pour les autres. Parce que je ne sais pas vraiment… Les réalités sont peut-être différentes. Oui, c'est un peu différent. Et que oui, c'est vrai, on peut se retrouver à voir quelqu'un en face qui se retrouve hissé dans la société. Pas parce qu'elle mérite, mais parce qu'elle a un beau regard. Et puis voilà, les gens aiment ça. Parce qu'il y a aussi la promotion canapé. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu ça aussi à chaque fois que tu avançais. Vous savez, se présenter avec un prénom comme Bibiche, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, surtout aussi dans la communauté internationale. Ça renvoie à quoi, Bibiche ? Parce que Bibiche, c'est un surnom. Et c'est un surnom affectueux que mon père m'a donné. Et parce que mon père est décédé, je me suis jurée de hisser ce nom-là le plus haut possible. Et quand j'écris mes articles, je signe Bibiche. Ça, c'est un hommage que je fais et que je rends à mon père. Mais quand je rencontre des gens... Par exemple, pendant longtemps, j'ai travaillé en consultance au Centre culturel français, à l'Âle de la Gombe. Chaque fois, pour les occidentaux, ça fait bizarre de dire Bibiche. Parce que pour eux, Bibiche est un surnom affectueux et on vient à peine de se rencontrer. Donc ça faisait que... Mais j'ai mis ça en avant. Vous avez gardé... J'ai gardé ça parce que moi, en fait, ce n'est pas les gens que je regardais. C'est à mon père que je pensais et j'avançais comme ça dans la vie. L'actualité oblige. On va parler des violences sexuelles. Il faut rappeler que la date du 25 novembre a été dédiée à la lutte contre les violences sexuelles. Et aujourd'hui, l'RDC, à travers le monde, quand on nous regarde, l'image a été ternie en disant qu'on est la capitale du viol. Est-ce que vous partagez cette manière de voir les choses ? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité depuis 15 ans ou plus, même que ça dure. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est comme si on n'a pas le droit d'en parler nous-mêmes. En fait, il y a comme une gêne de la part des Congolais, comme dans une manifestation officielle, de dire à tout le monde, est-ce qu'on peut prendre deux minutes de silence pour ces femmes qui sont victimes de toutes les atrocités du monde ? C'est comme si on ne peut pas en parler. Et ça, c'est une gêne incroyable. Parce que je pense qu'on devrait voir à long terme, par rapport à la santé mentale des femmes, tu sais, aujourd'hui on va, on dit « ah oui, elle a été violée », « oh, c'est triste ». Mais est-ce qu'on pense à ce qu'elle va devenir dans 5 ans, dans 10 ans ? Elle a été violée, elle est enceinte d'un enfant qui a des pères multiples. Et puis cet enfant-là, comment il va grandir ? Qu'est-ce qu'il va être dans la vie ? Souvent, on ne va pas jusque là-bas. On s'arrête vraiment juste au côté un peu paillette et un peu regard. C'est comme si on veut devenir des victimes. Mais il faut qu'on se le dise, depuis des années, il y a des plaidoïes qui sont menées à travers des ONG, à travers des partenaires internationaux pour que l'on mette à ces gens des pratiques. Mais sur le terrain, il n'y a toujours pas, les changements n'essuient pas, les efforts. Mais je ne sais pas, je pense qu'à un moment donné aussi, il faudrait que ceux qui sont des personnalités dans ce pays commencent aussi à en parler, dans le pays comme à l'extérieur. Parce qu'on a beaucoup d'ambassadeurs, des Congolais extraordinaires qui font des choses incroyables à l'étranger, à l'externe. Ce serait bien que les personnalités qui sont des leaders, à un moment donné, dans leur vocabulaire, rentrent ça. Vous le dites parce que vos réalisations ont été reconnues à l'étranger, vous avez reçu des prêts. – Exactement et je ne rate pas une occasion en fait de rappeler que je viens de ce pays-là et que ce n'est pas normal ce silence. Parce qu'il y a eu les enlèvements des jeunes filles au Nigeria, à Boko Haram. Ça a été répercuté partout, sur Facebook, ta ta ta, c'est parti partout. – Des personnalités, oui. – Des personnalités, autant internationales. Et c'était incroyable parce que j'ai même vu des personnalités congolaises qui disaient qu'on rentre ses filles. Et j'étais en train juste de me questionner, pendant que vous y êtes demandé aussi qu'on arrête de violer vos mères, ce serait pas mal ça. Donc oui, ce serait intéressant qu'on le prenne vraiment, qu'on le dise, qu'on n'ait pas à être gêné par rapport à ça, parce que c'est une réalité vraie. On n'est pas en train de quémander quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup le travail que fait le docteur Mukwege. Et je pense qu'à une époque, j'entendais même qu'il disait que pour lui, le viol devrait être considéré comme une arme de destruction massive, et que ça devrait être répertorié à la CPI, et que ceux qui l'utilisent, qui sont identifiables ou identifiés, on devrait juste les arrêter, exactement. Exactement. On devrait en fait sévir, punir, parce que quand les punitions seront visibles, et qu'elles vont tourner, on va en entendre parler, je pense que ça ferait en sorte que... Ça aura un effet sur l'impact. Parce que là, il y a l'impunité zéro, on sait qui fait... Il suffit, les gens qui vivent à l'Est savent qu'il y a tel et tel et tel qui le font, et tel et tel et tel circulent librement. L'impunité, c'est aussi l'une des causes qui puisse faire à ce que ces gens d'actes puissent persister, mais le gouvernement s'est engagé, on l'a vu avec un dernier rapport, où il y a eu quand même des arrestations, même des généraux ont été répandre de leurs actes. Ça, c'est quand même un point assez positif par rapport à cette question des violences sexuelles. Mais avec votre profession d'écrivain, de quelle manière vous comptez apporter votre pierre à ce genre de combat ? Mais c'est déjà d'en parler, c'est déjà d'en parler. Et puis, en fait, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire, c'est des ateliers d'écriture à... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? J'aimerais faire des ateliers d'écriture à Bukavu, avec les femmes. Non pas pour qu'elles me racontent leur histoire ou comment c'était un viol. Je trouve ça atroce et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais ce serait un peu comme je suis beaucoup dans la thématique du souvenir, ce serait juste qu'elles racontent leur journée. La routine d'un 24 heures d'une femme à l'est du Congo. Quand elle se réveille le matin, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle se brosse les dents ? Est-ce qu'elle va chercher un maquillage ? Est-ce qu'elles savent regarder les gens en face ? Oui, je trouve que ça, c'est juste question de décrire, parce que ce travail-là, c'est très thérapeutique quelque part. Moi, j'ai perdu mon père et j'ai écrit. J'ai écrit « Toute ma douleur » et c'est quand j'ai fini d'écrire ma douleur... Ça vous a soigné ? Ah oui, beaucoup. Énormément. Aujourd'hui, je considère que j'ai fait le deuil de mon père. Je l'ai pleuré comme il faut et je vis aujourd'hui en référence à toutes les valeurs qu'il m'a inculquée. Et des fois, même quand les gens à l'extérieur parlent, je souris en dedans de moi parce que je sais qui je suis et je sais qu'est-ce que j'ai reçu de ma famille par rapport à mon éducation. Donc, des fois, c'est juste « Ok, ça c'est du bruit et que moi je suis focussée, je m'en vais en avant. » Donc, je pense qu'avec elle aussi, ce serait d'écrire ça. Parce que quand c'est écrit, ça sort de soi. Écrire ou jouer ou danser ou chanter d'ailleurs. Mais ça sort de toi et puis tu peux le regarder en face. Ça ne reste plus à l'intérieur. J'ai fait quelques ateliers d'écriture justement à Montémampico à l'époque, quand je suis revenue pour Samantha. J'en ai fait un peu avec des jeunes enfants à Limoges. J'en ai fait à Rio. Dernièrement, j'en ai fait à Kigali par rapport à la mémoire et par rapport à leur génocide. Donc, c'est des choses, je pense, qui peuvent servir. Mais je n'ai pas envie d'être seule aussi. Donc, je pense toujours à, on dit une gang, les Canadiens disent ça, une gang. Ça veut dire un groupe de personnes qui débarquent. Ce serait autant moi, auteur, que quelqu'un qui est musicien, que plasticien. Et juste travailler avec toutes ces personnes-là. Pour offrir un autre quotidien différent de pimpin ou ferme et tout. Vraiment pour changer, quoi. Et je pense que ça peut faire effet. On a beaucoup d'initiatives, les Congolais, on en a pas mal. On fait beaucoup de choses. C'est juste dommage parce que c'est toujours isolé. Ce serait bien que ça devienne comme une synergie, que les gens se mettent ensemble. C'est ce qui vous manque. Et qu'on pense ensemble pour pouvoir construire. Il y a aussi une question d'abus de confiance. Généralement, les gens se plaignent après d'avoir donné un certain crédit. Et puis après, ça ne marche pas. Ils préfèrent évoluer seuls que d'évoluer en synergie pour qu'après, on regrette. Oui, mais je pense que le choix fait beaucoup de choses dans la vie. À part le sort qui fait la famille, le choix fait ses amis, ses collaborateurs. Et je pense que si c'est vraiment... Bien fait. Bien fait, voilà. Moi, j'aime bien. Justement, une des raisons qui fait que je vais à Montaimampico, c'est que oui, pourquoi pas avec ces filles-là. Parce que celles avec qui j'ai fait l'atelier d'écriture, qui ont fini, elles sont parties faire l'université. Mais je suis en contact avec elles. On a un WhatsApp où on se parle régulièrement. Et je me dis, avec elles, je peux à un moment donné, pourquoi pas aller à l'aise sur la province orientale ou même dans le Bas-Congo. Qu'importe. Mais aller dans la République, circuler. Et c'est un peu aussi le but de notre ouvrage avec Kim Kiesse. On a écrit pour un peu casser la fameuse réputation que le Congolais a de ne pas lire. Le Congolais lit, mais c'est juste qu'est-ce qu'on lui donne à lire ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? Est-ce que c'est accessible ? C'est pourquoi on aime bien, on a écrit des choses qui se passent dans la ville. C'est écrit par des gens d'ici qui ont pris les mêmes transports en commun qu'eux, qui ont vécu les mêmes réalités, qui ont mangé le même pain à la moambe au coin de la rue. C'est vraiment, on est dans la même réalité et on a envie de se parler. On a envie de se parler, c'est ce qu'on fait là, dans l'émission Femmes. On vous écoute et on vous pose des questions afin que vous puissiez répondre. C'est aussi en fait un peu ce que vous faites pour essayer de recueillir assez d'inspiration par rapport à l'écriture. Bibiche Moumbou, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de la femme congolaise ? Ah oui, beaucoup. Énormément. Déjà, ça change beaucoup. À une époque, moi, je suis née aux Aïrs. À cette époque-là, je suis née dans les années 70. Et ma mère a été institutrice, mais on est six, donc elle a arrêté au deuxième enfant. Elle était femme au foyer et elle a travaillé autrement. Elle a travaillé à notre éducation et c'est mon père qui ramenait l'argent. Aujourd'hui, la société a tellement changé, tellement fluctué qu'aujourd'hui, les femmes ont un pouvoir économique. Et le pouvoir économique fait que tu peux avoir un pouvoir décisionnel par rapport à qu'est-ce que tu vas être demain, qu'est-ce que ça va être ton avenir, où est-ce que tu t'en vas. Et qu'est-ce qui nous manque jusqu'ici, selon vous ? Oh non, il manque juste... Je pense dans toutes nos choses, il manque juste la structure. La structure est aussi le côté où on assume. Moi, je me dis, quand tu assumes ta vie, tu décides qu'écoute, moi, je vais faire ça, je vais être ça et j'avance. Qu'importe les fenêtres qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent ou qui se ferment sur ton passage, tu restes focussé sur ça, c'est important. C'est pour ça que je suis optimiste, justement, parce que je me rends compte, en sillonnant dans la ville, je rencontre tellement de femmes, je rencontre tellement de... Il y a déjà beaucoup plus de femmes au volant, en train de conduire une voiture, que ce que c'était il y a 20 ans. Donc, est-ce que ça devrait être un signe de quelque chose ? Oui, déjà du fait qu'on sort des mises. Comme le phénomène des sociétés, oui. Oui, c'est quelque chose d'incroyablement... Oui, on peut s'arrêter dessus et se dire, waouh, il y a un changement qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui changent. Bibiche, c'est quoi votre prochaine œuvre ? Ouh, ça va être quelque chose. Je n'ai pas encore le titre, mais j'ai déjà l'histoire. Vous avez l'histoire ? Oui. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour écouter cette belle histoire. On aura à lire certainement cette œuvre quand elle sera à notre disposition. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau comme invitée. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai beaucoup apprécié. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce programme. Nous avons reçu pour vous Bibiche Moumbou et les femmes auteurs et écrivains. Je vous retrouve très bientôt sur la même chaîne pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501